C'est pour bientôt ta jolie fête C'est pour bientôt ma chambre est prête Tu viendras une nuit, je t'attendrai Quand sonnera minuit, je t'ouvrirai Comme on chantera jusqu'au matin Comme on chantera toi et les copains On te dira-tu comme un vieil amour On t'appellera Jésus, ce sera bien ainsi C'est pour bientôt ta jolie fête Tu viendras bientôt ma chambre est prête Ma chambre, c'est ta chambre aussi C'est tout aussi bien la boîte à surprises Qu'une vraie chambre C'est pourquoi, même en présence de Jésus Tu peux très bien chanter Surprise, surprise, surprise T'as vu ? C'est exactement les mêmes cloches qui sonnent Pour mes amis grands et petits jeunes me souviens C'est moi, monsieur surprise C'est toi, mon ami Sur-pris-veux T'as vu ? Tu m'avais demandé d'ajouter des choses dans ma crèche Tu m'as dit Moi j'aimerais bien voir un chameau Ah bien, regarde Regarde, ton chameau, je l'ai mis là Oui, oui Tu as dit Je vois très bien Christiane avec son petit frère dans les bras Elle serait une bergère Regarde, Christiane, elle est là Avec son petit frère dans les bras Tu as dit Jaco aussi, en berger Eh bien, Jaco, il est là L'âne et le bœuf Les moutons Tu as dit un sapin Le sapin, il est là Tout souriant Tu as dit un palinier Les voici Les rois mages Monsieur Balthazar Monsieur Melchior Monsieur Gaspard Tu as dit J'aimerais voir une hirondelle Juste à côté du berceau de l'enfant Jésus Ben voilà, ton hirondelle Et à côté de la Vierge et de Joseph Tu as dit J'aimerais très bien Un pingouin Il est là, ton pingouin Ton hérisson aussi, il est là Tu as dit J'aimerais voir un ange En fusée Ben le voilà, ton ange en fusée C'est la crèche du monde Du monde Du monde Du monde C'est la crèche d'amour Remarque, il y a bien des choses que j'ai enlevées Sinon l'enfant Jésus n'aurait jamais pu dormir Il y avait trop de choses Tu m'avais demandé de mettre trop de choses Tu m'as dit Je voudrais voir un lion Je voudrais voir un castor Je voudrais voir une girafe Mais tous ces animaux, ils empêchaient l'enfant Jésus de dormir Tu m'as même dit, je voudrais voir un singe Ah ben figure-toi Missy, Missy, Uncle Herbert J'ai mis le singe Tout près Tout près de la crèche de l'enfant Jésus Mais il était si gourmand Il a mangé Il a mangé d'abord toutes les friandises qu'on avait déposées Au pied du berceau Il a tout bouffé C'était le dégustateur Mais dégustateur gourmand Plus gourmand encore Que le pirate Maboule en personne Tu ne le crois pas Tu imagines le pirate Maboule Au pied de l'enfant Jésus Bien sûr Il serait heureux, il serait content Il serait tout souriant Mais il bouffrait toutes les friandises qu'on a laissées Pour l'enfant Jésus A commencer par les suçons C'est le pirate Maboule Qui a perdu la boule Je sais bien où la retrouver Mais j'aime mieux qu'il la cherche Qu'il cherche sa boule Le pirate Maboule Qu'il cherche sa boule Le pirate Maboule 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 Tu vois pas que je suis à l'article de la mort? Non, c'est pas possible. Moi, je tiendrai pas le coup. Oh! C'est que t'inquiète-toi, j'ai dit, c'est toi! 24 ans, tu es surpente, oui ou non? Oh, là, c'est pas possible. Je suis malade. C'est que t'inquiète-toi ou je... 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 Hein? Qu'est-ce que tu dis? Oui? Ah, c'est... c'est pas toi qui sonne, là. Excuse-moi. Qui est-ce qui sonne, alors? Hein? Le téléphone? Ça t'arrive pas, parce que c'est peut-être le garou qui m'appelle. Il doit m'appeler, justement, pour une question de vie ou de mort. Il s'est fait chaud de mort. C'est pas possible. Allô? Allô, oui, oui, loulou. Loulou, loulou, garou, comment? C'est pas loulou? Qui êtes-vous, à la fin? Hein? La compagnie de téléphone? Mais pour... qu'est-ce que vous voulez, mademoiselle? Quoi? Vous m'appelez pour savoir si mon téléphone fonctionne. Mais évidemment qu'il fonctionne, espèce d'abruti, puisque j'ai répondu. Vous n'avez pas pu vous apercevoir avant? Oh, non! Bordes de crétins, corniots, crocodiles, assassins! Adjog! Adjog! Oh! Eh, moi, fermez le téléphone sur les oreilles, hein? Non, mais ces gens-là sont d'un mal élevé. Aucune éducation. Ça perd l'hypopée, toi. Tiens! Tiens! Cette fois, c'est sûrement loulou, garou. Je reconnais sa sonnerie toute personnelle. Allô, loulou, garou, alors ça... Allô? 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 Mais cesse de sonner, je suis là. Allô? C'est toi, c'est toi qui te taques et c'est trop fort. Je m'en vais te démantibuler pour avoir voulu te payer la fraise du plus grand détir. Un divan. Tiens! Tiens! Monsieur Maboule, vous avez failli me sauver, êtes-vous d'oeufs du fou? Pas de question, loulou, garou. As-tu des suçons, oui ou non? Vous n'en méritez pas, des suçons. Vous êtes trop mal faisant. Qu'est-ce que vous faisiez à ce pauvre ticotard? Loulou, garou, ne détourne pas le problème. T'as des suçons, oui ou non? Non. Hein? Madame Bexec refuse de vous vendre d'autres suçons à crédit. Il faut payer ce que vous lui devez déjà. Rien à faire. Réalises-tu, misérable, que tu viens de signer mon arrêt de mort. Nous sommes trois jours pour avant Noël. Et si je n'ai pas un suçon à me mettre sous la dent d'ici vingt minutes, je meurs. Je grève, je défuntise, dit la mission. Allons, parle, qu'as-tu à répondre? Il y a toujours une solution encore, monsieur Maboul. La telle, dis-la vite. Cessez de me secouer comme un premier. Si vous voulez que je mette un son à peu près audible, il s'arrête moi. Ah, excuse-moi, loulou, gareau. J'avais oublié qu'il te secouait. Non, non, reviens à moi, loulou, gareau. Allons, parle. Alors, qu'est-ce que tu allais me dire, cette solution? Travailler, monsieur Maboul. Répète, je ne suis pas sûr d'avoir bien entendu. J'ai dit travailler, monsieur Maboul. T-R-A-T-R-A-V-A-I-L-L-E-R. Si vous travaillez, vous gagnerez de l'argent et avec cet argent, vous pourrez vous acheter des suçons. Tais-toi, tais-toi, misérable, je te transforme en poteau de barbier! Jamais, tu comprends, jamais je ne m'abaisserai à travailler moi la terreur des sept mères. J'aimerais mieux mourir de faim que de mettre la main à la pâte. Loup-garou, mon beau petit loup-garou. Beau, 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 beau loup-garou. T'aurais pas un vieux suçon usé de l'an passé à me soulouer pour dix minutes? C'est vrai, j'ai eu le fait de tous les diables. J'ai des boc-borigmes dans l'estomac, des gargouillis dans le ventre. Il paraît que c'est le commencement de la faim. Oui, oui, des suçons. Vous voulez rire? J'en avais mis deux ou trois de côté, vous me l'avez... vous me l'avez chippé. Moi! Dis donc, loup-garou, au fait, je te regarde, là. Et même si nous n'avons rien à manger depuis au moins deux jours, je trouve que tu as l'air en bonne santé, toi. Je constate même que tu en graisses. Comment fais-tu? Eh bien... Parle, parle! Vous savez, j'ai l'air comme ça, mais il ne faut pas s'y fier. Ah bon? Non, non, je suis un faux maigre, vous savez, moi aussi. Oui, 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 oui. Et puis, plus je jeûne, plus j'engraisse. Oui, je tiens ça de mon arrière-grand-mère paternelle. Souffle donc un peu. Souffle à chou. Non, par là, dans cette direction. Allez. Encore. Encore. Loup-garou, tu sens le suçon, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Explique-toi, tu as mangé du suçon? Allez, parle! Où et quand as-tu mangé du suçon? Allez, vide ton sac! C'est Mme Bexec. C'est Mme Bexec. Oui, elle m'a donné un suçon format géant pour avoir détruit les souris dans la cave de son magasin. Susson format géant. Ah oui. À quoi? À l'orange. À l'orange. Avec du citron dedans. Avec du citron dedans. Des courants de vanille. Des courants de vanille. Un filet de cerise. Un filet de cerise. De la framboise. De tout enrambé de chocolat. Ah, 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 ah. Parfumé à la mort. Ah, ah, comme vous dites, je retourne de ce pas chez Mme Bexec pour en avoir un autre. Ne bouge pas! Comment, misérable traître, mauvais serviteur, tailleuse, suçon pareille entre les mains et tu l'as mangé? Je comprends. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Moi? Oui. Ben, je me le serais apporté. Oh, oh, Mme Bexec m'a obligée de me le manger devant elle. Elle avait peur que vous me l'enleviez de force. Elle me traite bien, elle, Mme Bexec. C'est trop fort à la fin. C'est de la persécution. Je vais lui dire ma façon de penser à la mère Bexec. Moi, je m'en vais lui faire sauter la cafetière à cette marchande de bourre à la noire. Mais je m'en vais deux jours à la noire. Je m'en vais lui fracasser, le ciboulot en deux coups de cuillère à peau. Bonjour, Pierre-Apamboune. Je vais justement vous... Eh? Où est-il? À vos pieds, chère madame. À mes pieds, quel honneur. Ah! Mais, mon Dieu, qu'est-ce qui lui arrive? C'est la fin, mon Dieu. C'est la porte, Mme Bexec. Oui, vous lui avez ouvert la porte sur le crâne. Alors, le coup était trop fort dans l'état d'énanition où il est maintenant. Pierre-Apamboune, allez. Oh, tu sais qui est. C'est moi, cher grand homme, votre amie, Mme Bexec. Comment c'est vous? Vous qui êtes venus chez moi, vous osâtre après le martyr que vous me fîtes endurer, vous vêtent. Retiens-moi, nous, garot. Retiens-moi, je vais lui fracasser. Allez, allez, retiens-moi. Bien, bien. Retiens-moi. Arrêtez-vous, Mme Bexec. Arrêtez-t-on. Elle m'a frappé, c'est un grand brume. Elle m'a fait mal. C'est vous. Écoutez-moi. Allez-vous-en. Je suis venue vous proposer quelque chose. Ah, quoi donc? Quelque chose d'extraordinaire. Oh, Mme Bexec. Que vous n'avez pas eu depuis longtemps. Oh, cher, 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 madame. Oh, attendez-vous, peut-être. Oh, cher Mme Bexec. Alors, je suis venue vous proposer du travail. Mme Bexec, c'est la plus gentille, Lougarou. C'est la plus charmante. Je te le disais, justement, avant qu'elle arrive. Oh, il a dit oui. Alors, qu'est-ce que... Mais écoutez-moi. Je suis venue vous proposer du travail. Du travail. Du quoi? Du travail. Vous n'aurez pas besoin de chercher partout. Là, vous viendrez travailler chez moi. Par toute la piraterie internationale. Mais qu'est-ce que c'est que cette manie de vouloir absolument me faire travailler? Comme si le plus grand des pirates vivants pouvait s'abaisser à gagner sa vie comme le commun des mortels. Mais est-ce que j'ai une tête de fonctionnaire, moi? Hein? Sachez, madame. Sachez que je suis de l'essence dont on fait les héros. Ah oui, alors. Est-ce qu'il y a une liaison, Lougarou? Non. Les héros! Alors, je ne travaillerai pas, madame. Renoncez-y. Moi, j'y renonce. En tout cas, non, non, non et re-non. Ainsi donc, vous fusez. Oh, je refuse. Sans même savoir de quoi il s'agit. Je ne veux pas le savoir, madame. Vous ne voulez même pas discuter? Même pas. Vous ne reviendrez pas sur votre parole. Un pirate ne revient jamais sur sa parole. C'est définitif? Définitivement définitif. Oui. Donc, je peux entreprendre des tours parler ailleurs. Avec qui vous voudrez? Parlez-en à ce grand nigot de Lougarou. Il adore ça, le travail, ce grand-père. Regardez-le, tenez. Tiens. Vous me permettez de négocier avec votre propre domestique. Tant que vous voudrez, madame. Allez-y. Moi, je m'en balance. Parfait. Lougarou. Tu aimerais ça, travailler pour moi? Avec plaisir, madame Bexec. Sans même savoir de quoi il s'agit. Avec vous, madame Bexec, on est toujours bien récompensé. Je me souviens encore avec délice du festin que fut mon dernier suçon. Oh, ça serait pour faire quoi, madame Bexec? Ben, vois-tu, je suis débordée de travail. Nous sommes deux jours avant Noël. Oui. Alors, je t'offre d'être dégustateur officiel de suçons. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, au juge? Ben, tu seras dégustateur au magasin Bexec. Ça veut dire que tu prendras tous mes suçons, là-dessus, y goûteras, pour travailler. On peut les mettre sur le marché, puis on sait comment les classer. Alors, je t'offrirai un gros salaire, en plus. Alors, tu acceptes? Oh, oui, avec plaisir, madame Bexec. Je peux te remancer tout de suite, hein? Non, non, t'acceptes. Tu pourrais peut-être me demander mon avis avant de donner le tien. Non, il accepte. Madame, belle petite madame Bexec en or, je l'accepte, votre travail, moi. Eh bien, moi, je refuse. Je voulais en faire tout à l'heure, vous m'avez dit non. Eh bien, non, c'est non. Maintenant, ce sera Lougarou qui sera mon dégustateur officiel. Madame Bexec, voyons-moi. Ma petite, ma charmante, ma mignonne. Eh bien, il n'y a pas de ma petite, ma charmante, madame Bexec. Vous avez dit non, dis non. Lougarou, tu peux commencer ton travail tout de suite. Je t'ai apporté trois quête à l'importe là. Non, mais, madame Bexec. Je t'entraîne. Madame Bexec, pensez à notre vieille amitié. Vous ne pouvez pas me faire ça. Madame Bexec, j'ai plus au fond, moi, qu'est-ce que vous voulez. Moi, madame Bexec, j'adore les suçons. Comment? Oubliez tout, je recommence. J'adore le travail. J'aime beaucoup le travail, hein? Et puis, Lougarou, les suçons, c'est pas son affaire. Lui, c'est les bonbons à la selle, oh oui. Les lunes de miel, la vieille réglisse, la plus bonne. Moi, les suçons, c'est mon département, madame Bexec. Oh, alors, comment c'est? Celui-ci, madame Bexec, catégorie A. Catégorie A gros, voilà. Oh, non. Celui-là n'est pas mauvais du tout. Ça vous pétille sur le palais. Ça vous chatouille, la nuvette. Ça vous émoustille les cordes vocalis. C'est un vrai plaisir, madame Bexec. Quelle délicate impression de vrai sœur. Oh, quelle délicate impression de vrai sœur. C'est un peu de bâton, Mme Bexec. Ah, non ! Le côté à éliminer. Je l'entendrai à éliminer bien. Non, non, non ! Merci, Lugarou. Comment ? Je n'ai rien dit. T'es pas gentil, Lugarou. Je souffre. Je souffre. Je te mets en silence. Celui-là est vraiment merveilleux, Mme Bexec. Je pense qu'on va le placer dans la choc-médorie AB. AB, AB. Alors, ici, avec celui-là. Bon, celui-là, maintenant. Et toi, mon amour, va-t-on dire aux bergers d'apporter leur musique ? « On sonnera minuit, elle est, elle est chantée, la nuit fantastique. » « On sonnera minuit, elle est, elle est chantée, la nuit fantastique. » « Et toi, mon amour, va-t-on dire aux bergers d'apporter leur musique ? » « On sonnera minuit, elle est, elle est chantée, la nuit fantastique. » « La nuit fantastique. » « Tu te rencontres, tous ces gens sont venus pour le voir. » « Tu aurais très bien fait d'ailleurs. » « Comment sont venus les rois mages ? » « Ils sont venus à d'autres chameaux. » « Les bergers, ils sont venus à pied, traversant les montagnes, les vallées, traversant les rivières, pour suivre cette étoile. » « Tiens, s'ils avaient pu, comme toi, se promener à bicyclette, ils seraient venus beaucoup plus tôt, sans doute plus nombreux aussi. » « S'ils avaient pu voyager en carrosse, ou en limousine, ou en calèche. » « Tiens, s'ils avaient connu les moyens de locomotion de ton amie, mademoiselle Mélodie. » « C'est mademoiselle Mélodie qui t'invite à te promener, au bout de son sourire, au bout de sa chanson, au bout de ses yeux, ses yeux tout bleus. » « Mélodie d'un sourire, mélodie d'un refrain, mélodie qui fait dire, harmonie des copains. » « Mélodie aux yeux bleus, mélodie aux jours heureux, mélodie aux yeux bleus, mélodie aux jours heureux. » « Mélodie, jour heureux. » « Là, encore un peu de neige. » « Et voilà ! » « Le coussin, c'est pour qu'il se repose mieux. » « Et la neige, c'est pour qu'il se sente bien chez lui. » « Tu as entendu ? » « Celui que l'on nomme aux premières neiges, dont la barbe en somme, on fait le bonhomme. » « En rouge, en mode, en rouge pour la joie, en route pour l'étoile. » « En rouge, en mode, en rouge pour la joie, en route pour l'étoile. » « Celui que l'on voit, que l'on voit jamais, qui vient de pays, de pays des grands froids. » « En rouge, en mode, en rouge pour la joie, en route pour l'étoile. » « Que l'on imagine, image de roi, qui vient de royaume, des grandes pans d'étoile. » « En rouge, en mode, en rouge pour la joie, en route pour l'étoile. » « Celui qui s'amène, curé par ses reines, porter nos étreines, c'est bien le bonhomme. » « En rouge, en mode, en rouge pour l'étoile, en route pour l'étoile. » « En rouge, en mode, venu rien que pour toi, pour ton Noël. » « Crois-moi, pour te faire plaisir. » « Non, bien sûr. » « Tout le monde sait que le bonhomme de neige vient que pour les enfants. » « Et il apporte, tout en rubané, des souhaits que tu fais depuis très longtemps. » « Qui de... » « Une trompette. » « Une poupée qui parle. » « Des soldats flots. » « Qu'est-ce que c'est ? » « Ah ! Ça, c'est mon souhait à moi. » « C'est un landau. » « Bien sûr, c'est pas pour moi. » « Parce que je suis bien trop grande pour qu'on me pousse dans un landau. » « C'est pour une poupée qui adore voyager. » « Quand les poupées s'endorment trop, qu'elles ne veulent pas être sages. » « On les promène dans l'endos, on les amène en voyage. » « On leur dit, viens voir les nuages, les grands arbres, les beaux oiseaux. » « Le jardin, le marchand de sable, te garde un rêve sous son manteau. » « Ils font le tour des paysages. » « Ils se disent dans leur babillage que c'est beau, les chevaux sauvages » « Et qui courent dans les nuages là-haut ? » « Ouvre les yeux sur ces mirages, le temps te grandira bientôt. » « Et les fleurs des châteaux de sable n'attendront plus sur les créneaux. » « Quand vient l'hiver sur les trottoirs et que les parcs n'ont plus d'oiseaux, » « Vient la neige dessus les arbres, qui met partout de blancs chapeaux. » « On fait d'un landau un traîneau, d'un carrosse une carriole. » « Et les petits comme les poupées vont faire un tour aux petits trots. » « Ferme les yeux sur cette image d'un paysage aux petits trots. » « Des pays des jeux, des mirages. » « Noël s'amène dans un landau. » « Tu avais oublié que toi aussi, tout petit, tu avais voyagé dans un landau. » « Et bien, quand on a grandi comme moi et comme toi, » « Tu avais oublié qu'on a vu le monde à l'envers dans le front des carrosses. » « Tu demanderas ta poupée et tu lui diras que le landau, c'est le bonhomme. » « En rouge, en bote, en rouge pour la joie, en route pour l'étoile. » « En rouge, en bote, venu rien que pour toi, pour ton Noël, crois-moi. » « Pour ton Noël, crois-moi, il y aura aussi un sapin. » « Un carrosse, bien sûr, un landau, une poupée. » « Il y aura des ballons partout. » « Il y aura le sourire d'une mélodie. » « Il y aura aussi un joli sapin. » « Qu'est-ce qu'on mettra dans le sapin ? » « Des voeux, des souhaits. » « Plus important encore que des chandelles. » « Des voeux, des souhaits. » « Il y aura dans ton feuillage, joli sapin. » « Il y aura les trois rois mages et les lutins. » « Qui danseront une ronde tout autour du berceau. » « Où repose le roi du monde, souriant toujours nouveau. » « Il y aura dans ton feuillage, joli sapin. » « Il y aura pour tous les âges, un clair matin. » « De joie et de mystère qui fera chanter » « Bonheur sur la terre aux hommes d'une bonne volonté. » « Viens un joli sapin. » « Veille bien, veille bien sur l'enfant Jésus. » « On met dans un sapin, on met les plus jolies choses qui soient. » « Quand je te dis des souhaits, des souhaits, des souhaits, » « On peut y accrocher un cœur plutôt qu'une étoile. » « J'ai gardé dans mon cœur un coin chaud pour Noël. » « J'ai gardé dans mon cœur un bouquet de Noël. » « J'ai gardé dans mon cœur un coin chaud pour Noël. » « J'ai gardé dans mon cœur un bouquet de Noël. » « Alors je te dirai tout ce que mon cœur souhaite, » « Ce que je t'offrirai. » « J'ai gardé dans mon cœur un coin chaud pour Noël. » « J'ai fleuri dans mon cœur un bouquet de Noël. » « J'ai gardé dans mon cœur un coin chaud pour Noël. » « J'ai fleuri dans mon cœur un bouquet de Noël. » « Maman, prenant la tienne pour courir dans le pré. » « Mon bras qui te soutienne et ma tendre amitié. » « J'ai gardé dans mon cœur un coin chaud pour Noël. » « J'ai fleuri dans mon cœur un souhait pour Noël. » « Ce souhait, je glorie. » « Comme Noël est une fête d'amour. » « C'est la plus belle, c'est la plus grande, c'est la plus merveilleuse nuit d'amour. » « J'accrocherai dans ton sapin, juste au-dessus de ta clèche, » « Le vœu le plus cher, le vœu le plus chaud, le vœu le plus tendre et le plus fort aussi. » « Le vœu le plus doux, le vœu le plus vrai. » « Un vœu d'amour. » « Je dirai, par exemple, dans ton sapin, je t'aime. » « Je dirai simplement, je t'aime. » « Je t'aime. » « Je t'aime. » « Je t'aime. » « Je t'aime. »